Bonjour à toutes et tous, on est ici tous ensemble pour une carte blanche à Gilles Clément que je vais m'efforcer de présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce grand jardinier, donc jardinier, paysagiste, botaniste, écrivain, inspirateur, formateur et j'en passe. Vous êtes surtout connu pour avoir su déconstruire votre formation initiale comme ingénieur horticole et comme paysagiste pour mieux construire votre rapport à la nature et faire de votre métier un ménagement des écosystèmes. Vous êtes un inspirateur comme je le disais car votre pensée et les concepts qui sont les vôtres sont devenus des écoles de la nature qui inspire, transmettent les idées que vous portez. On peut en citer quelques-unes, donc le jardin en mouvement qui redéfinit le rôle du jardinier qui vient accompagner la nature plutôt que de l'orchestrer et faire le moins possible pour la laisser oeuvrer librement. Et puis il y a le jardin planétaire qui positionne la terre comme une sorte de grand jardin dans lequel nous sommes tous acteurs et responsables de son devenir. Votre approche place l'observation comme l'outil essentiel du paysagiste, du jardinier qui pour le bien du monde doit laisser le champ libre à la diversité biologique, au rythme des saisons, aux herbes folles et vagabondes, au brassage écologique. Vous avez réalisé un grand nombre de jardins publics en France comme le jardin en mouvement de la saline royale d'Arc et Sénan, en collaboration avec l'équipe Maillot et Toussaint, où depuis 2021, 12 jardins sont répartis en quatre triptyques visitables toute l'année et qui mettent en scène le végétal sous tous ses différents aspects, la graine, le sol, la vie, l'adaptation, la photosynthèse, la collaboration sous toutes ses formes et ambiances d'une saison à l'autre. D'autres de vos réalisations parcourent la France comme le parc André Citroën à Paris, en collaboration avec d'autres agences, les jardins de l'Arche à la Défense, le jardin du château de Blois, le jardin vagabond à Aix-les-Bains en Savoie ou encore celui de l'abbaye de Noirlac dans Le Cher pour ne citer qu'eux. Votre travail vous a valu de recevoir le grand prix du paysage en 1998 et vous continuez de mettre en observation et si je puis dire en évaluation continue votre démarche puisque vous vivez depuis 1977 dans votre propre jardin en mouvement, dans un vallon situé dans la Creuse qui devient le laboratoire de vos observations sur les évolutions des écosystèmes et les pertes de diversité biologique que le monde subit. Vous êtes également l'auteur depuis 1985 d'un grand nombre d'ouvrages autour de vos expérimentations, de vos pensées et démarches dont Le Jardin planétaire avec Claude Evenot aux éditions de l'Aube en 1997, plusieurs fois réédité, traduit et augmenté, Le Manifeste du tiers paysage aux éditions sujets-objets en 2004 et les derniers en date, Le Grand B.A.L. Roman de science-fiction Acte Sud 2018 ou Notre-Dame des plantes chez Bayard en 2021. Votre parcours est comme je vous le disais une source d'inspiration pour beaucoup et pas seulement dans le monde de l'horticulture ou du paysage. Il suffit de se laisser flâner dans vos jardins en mouvement pour se sentir flotter vers un ailleurs et retrouver un peu de l'harmonie avec la nature qui manque cruellement à nos espaces artificialisés. Votre engagement fédère, instruit, fait naître l'espérance d'aménagement possible de notre terre en souffrance. Alors je crois que nous sommes tous réunis un peu pour ça aujourd'hui, pour vous écouter justement parler un peu de votre vision et nous raconter pourquoi pour vous, Gilles Clément, il est impératif aujourd'hui dans la société qu'on connaît de changer de vie. Alors on est obligé de changer de vie parce que nous sommes trop assujettis à un mode de vie qui vient de l'illusion de la maîtrise. L'illusion de la maîtrise, elle est arrivée sans doute au milieu du 19e parce que la technologie a évolué énormément à ce moment-là. Et c'est ça qui a changé tout. Ça a été un très très grand bouleversement de faire passer la voiture à cheval à un tracteur. C'est une révolution. Et ainsi de suite pour tout. C'est ça qui, à mon avis, a transformé le paysage à ses échelles les plus grandes, que ce soit horticole, agricole, mais aussi urbain. Enfin, la désertification des espaces ruraux et la surcharge des villes, c'était quelque chose... Il n'y avait pas du tout ce déséquilibre-là à cette époque-là, puisqu'il y avait encore un espace rural très habité. Et des villes qui, même si elles étaient déjà importantes, pouvaient survivre avec la couronne végétale productrice. Le cas de Paris, par exemple, c'était autonomie totale. Mais jusqu'à la fin du 19e, vraiment, c'est devenu petit à petit quelque chose de très dépendant de tout ce qui se passe. Les transports, le coût écologique de ce qui a commencé à se passer à ce moment-là n'était même pas imaginé, puisqu'on ne savait pas quel était le problème. Mais tout a commencé vraiment là. Et pour moi, c'est une époque de changement qui transforme la totalité du mode de vie et de l'espace dans lequel on vit, esthétiquement, qui fait que c'est l'humain qui est la cause de toutes ces transformations, y compris la qualité biotique du milieu de vie. C'est à ce moment-là que, moi, je pense qu'il faut revoir la question de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est quelque chose qui a été le début d'une marque sur le territoire par les humains. Mais ça commence avec le premier jardin, c'est-à-dire la première sédentarisation. C'est une histoire ancienne, ça. Et on voit bien que c'est aussi le moment où il y a la première importation de plantes qui venaient d'ailleurs, que les nomades connaissaient, savaient où c'était. Ils allaient les ramasser sur place, les cueillir, chasser, etc. Enfin bon, puis là, tout à coup, ils se fixent, ils s'installent et ils plantent. Les mécanismes de ça, ça, c'est devenu de plus en plus important. On est allé avec la technologie de plus en plus forte chercher des plantes de plus en plus loin. Les tomates et les pommes de terre, ça ne vient pas de chez nous, etc. Mais ça, ça n'était pas encore sous l'emprise de l'économie autoritaire et mondialisée. Et surtout sous l'emprise, en même temps, c'est ensemble de l'industrialisation qui vient avec la technologie et qui commence au XIXe siècle. Alors donc, pour moi, l'anthropocène commence au moment du premier jardin, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Et vers ce milieu de XIXe, ça s'appelle le stupidocène. On commence à devenir complètement idiot. On est sûr qu'on maîtrise tout et on ne fait que des bêtises. Tout l'inverse. Et on s'aperçoit seulement maintenant, on a mis beaucoup de temps à réaliser que c'était dangereux, ça ne résolvait pas les problèmes, on n'arrive pas à nourrir tout le monde, contrairement à ce qu'on dit, et on continue à prétendre, alors qu'on pouvait le faire tout à fait autrement, artisanalement et sans détruire. Donc on est dans une solution qui est très difficile à rectifier, mais il le faut. C'est pour ça que je pense qu'il faut un changement de mode de vie, c'est-à-dire de regard sur la question vitale à tout niveau, de la prise de conscience du fait que nous dépendons d'une diversité que nous exploitons, mais il faudrait continuer à le faire parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait pas faire autrement, on est des animaux prédateurs, mais sans la détruire elle, parce que sinon on se détruit nous. Donc voilà, ça oblige au changement de mode de vie. Cette prise de conscience-là, je ne l'avais pas moi encore quand j'étais étudiant, elle est arrivée petit à petit, mais assez vite quand même, parce que c'était les accélérations des destructions, c'était vraiment... C'était une suite de vos observations, est-ce que ça vient de ces observations que vous avez mises en œuvre et qui fait qu'à un moment donné vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un point de bascule qui avait été dépassé, qu'il fallait radicalement changer, qu'est-ce que je ne suis pas le seul à observer, on a quand même beaucoup de retours de tous ceux qui, par le monde entier, observent et disent voilà comment ça se passe. Bien sûr. Et bon, effectivement, on doit vraiment changer. Moi, dans mon terrain, la Creuse est un terrain un peu perdu, un territoire loin de tout. Les changements ont existé brutalement aussi. Bien sûr, je voyais bien les dégâts, quoi. Quels étaient ces dégâts ? Est-ce que vous en avez, par exemple ? L'abattage des haies, où on voit partir le bois de boulange, qui était pour fabriquer le pain, partir des arbres qu'on taillait, ceux qu'on taillait pas, ceux qu'on greffait, parce qu'il y avait toujours des pyrus communistes, des poiriers sauvages, des pommiers sauvages, sur lesquels on peut greffer d'autres variétés. Chez nous, on n'avait pas de verger dans ce pays. Tous les fruitiers étaient dans les haies, en même temps que des tas d'autres plantes, bien entendu. Et là, vous pouviez voir des grives ou des oiseaux qui nichaient systématiquement dans ces endroits-là. Alors que vous ne les voyez nulle part ailleurs. Et puis des insectes, enfin, c'est des écosystèmes en soi. Et c'est comme l'orée d'une forêt, c'est là où il y a le plus d'espèces. Encore faut-il que la haie soit suffisamment grande et pas conçue comme un mur végétal, si je puis dire. En tout cas, comme une architecture bien taillée. Non, c'est un élément, encore une fois, un écosystème complexe. Alors, à la vôtre. Voilà. Bon, ça a été d'abord ça. Puis ça a été la disparition, puisque moi, je suis un peu entomodosiste. Depuis le début, je suis rentré au jardin comme ça. C'est qu'en regardant une chenille et qu'on me dit, ça va donner un papillon. C'est quoi ce truc ? Parce que le papillon, il y en avait plein. On en voyait. Comment ça marche ? Et j'ai commencé à élever des papillons à partir des schenilles que je récoltais dans un vieux garde-manger. C'était très bien. Donc, j'étais fasciné par ça. Mais quand on est dans ce lien avec un animal qui va se transformer en un autre, qui vit sur une plante, qui va être la chenille, en tout cas, qui va être mangé, peut-être la chenille, par un oiseau. On ne sait pas. On rentre dans l'écosystème sans même le savoir. C'est-à-dire qu'on est tout à fait en lien avec tout le reste. Et quand on commence à voir qu'il y a des choses qui sont détruites, justement, c'est l'herbe dont on dit qu'elle est mauvaise. Donc, il faut mettre un poison dessus. Sauf qu'elle nourrissait la chenille qui faisait le papillon. Ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et après, bon, c'est... Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, évidemment. Et vous avez vu vraiment, je dirais, une évolution, une différence entre... Donc, depuis que vous avez, je dirais, votre activité, admettons que c'est dans les années 70, si on peut commencer à une date, des années 70 à nos jours, vous voyez vraiment cette influence qu'on donne, ou en tout cas l'influence du changement, d'un changement climatique sur le jardin, sur une vie. La question du changement climatique n'était même pas ni évoquée, un petit peu quand même, mais bon, par des scientifiques. Mais elle n'était pas ressentie, on ne l'avait pas. C'était... On savait un peu que peut-être le Gulf Stream descendrait plus profondément, plus tôt, ou plus éloigné de l'Europe, et à ce moment-là, créerait des zones climatiques continentales, même sur la côte, un peu comme en Amérique du Nord. Alors, on n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver. Mais c'était tout ça, c'était juste ça qui était évoqué. Il y avait déjà des petits réchauffements, mais pas grand-chose. Mais il y avait quand même, au niveau même de l'enseignement, moi, j'ai fait des études d'ingénieur horticole avant d'être paysagiste, c'était la seule voie pour le faire à l'époque. Il y avait quand même un niveau d'enseignement très fort sur ces questions-là, du vivant en tout cas. On apprenait les plantes, on faisait des herbiers gigantesques, mais on apprenait aussi les insectes. On faisait des cours d'apiculture, on avait un professeur sur les oiseaux. Enfin, je veux dire, c'était pas... Et sur les champignons, c'était pas du tout de la blague. On était vraiment dans le... Sauf que ça, c'était la base, la première étape. Deuxième étape, on vous dit, voilà comment il faut entretenir, comment il faut gérer, en fait, comment il faut maîtriser. Et là, on tue tout. On tue... On garde une plante, on tue toutes les autres. On garde un animal, on tue tous les autres. C'était ça. Avec des tas de méthodes, les F1 ont commencé à ce moment-là, les premières générations stériles, il faut racheter des graines. Enfin, toute la mainmise de la névrose du commerce là-dessus, mais c'était complètement dingue. Et ça a conduit à tout ce qu'on sait, quoi. Un effondrement des variétés, dont chacune d'elles peut résister, dans chaque zone, quoi. Il y en avait beaucoup pour tous les pays. On pouvait faire vraiment... Sans avoir de recours d'artifice. Non, maintenant, il faut avoir acheté forcément les graines, on n'a pas le droit de les récolter. C'est vrai. Et les produits qui vont... Je ne comprends même pas. Je n'ai pas de mots pour dire. C'est abominable. On n'a pas le droit d'obéir à ce genre de choses-là. Enfin, on ne devrait pas. Mais par contre, le marché, lui, ça l'intéresse. Donc on est sous cette emprise. Et ça nous a rendus idiots parce qu'on est obligés d'obéir. Il faut être dans la loi. Il y a des normes et tout. Et on n'est pas arrivé à comprendre exactement comment les choses fonctionnaient pour pouvoir intervenir correctement après avoir compris. Ça s'appelle l'accès à l'intelligibilité du contexte. Je crois que j'en ai parlé déjà ce matin. Je ne sais plus. Enfin bon, je me répète. Ça veut dire devenir intelligent. Mais tout le monde peut devenir intelligent. C'est juste qu'il faut arriver à comprendre. Et à partir du moment où on a compris, prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut désobéir. Et on peut obéir aussi. On peut obéir en disant oui, j'obéis, la loi est bonne parce que j'ai envie de cette loi. Elle me convient. Ou désobéir en disant non, elle est dangereuse. Elle aboutit à quelque chose qu'il ne faut pas suivre. Voilà pourquoi. C'est pas une... La désobéissance que je crois est très importante aujourd'hui parce qu'elle suppose une certaine autonomie d'esprit. elle ne viendrait pas de l'anarchie. Du désir de désobéir pour le plaisir. C'est pas ça du tout. C'est juste parce qu'on a compris. Ouais. C'est tout. Mais encore faut-il accéder à ça. Et pour ça, il nous faudrait de l'enseignement sérieusement sur le vivant pour tout le monde. C'est ce que j'allais dire parce que vous, finalement, dans votre parcours, ce qui est aussi atypique, c'est que c'est pas tant les lois que vous avez, je dirais, remis en question ou en tout cas défié, mais plutôt les... J'ai l'impression les formations que vous avez reçues et que vous vous êtes fait votre propre critique et esprit critique de ce que vous receviez pour finalement prendre un chemin de traverse, faire vos propres expérimentations, quitte à ce qu'elles prennent du temps, mais pour pouvoir observer, évaluer, redresser, dire... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un chemin du possible ? Bien sûr. Comment vous voyez les choses ? Je dois tout à mon jardin, si je puis dire. Mais moi, c'est ce dont j'avais besoin, c'est un terrain. Un terrain sur lequel je puisse expérimenter en ne faisant pas grand-chose, en observant pour commencer, alors que je ne pouvais pas le faire avec une clientèle privée. À l'époque, je n'avais que des clients privés. J'ai eu ça pendant 6-7 ans, au début de mon activité professionnelle. Je ne pouvais pas prendre ces clients privés pour des cobayes en disant on va expérimenter ci, ça et ça. Il fallait que j'exécute des tâches qui correspondaient à leur vision un peu esthétique du jardin, vu comme un décor. Voilà. Et ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de développer. Moi, je voulais, pour commencer, je voulais ne pas tuer. Et ce n'est pas du tout facile, parce que j'ai appris à tuer. Et il fallait tuer les moucherons. J'ai failli crever à cause de ça, les pucerons. Il y avait un cabé, machin, jusqu'à ce qu'on souffle comme ça, vous savez, de la poudre. Il monte sur l'échelle pour le rosier sur lequel il y avait les pucerons, etc. C'était chez mes parents. Et puis, hop, il s'est détaché, ça m'a fendu ici, le poison est rentré dans le sang, quoi. J'ai eu deux jours de coma. Je me suis dit, voyons, on tue les pucerons, mais enfin, on tue le jardinier avec. Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est ça. En fait, c'est ça. Parce qu'on voit le nombre de décès à cause de ce genre de trucs-là. Les exploitants agricoles, ils ne sont pas à la fête. Donc, je me suis dit, comment on fait ? et j'avais besoin d'un terrain pour ça, pour dire, bon, ouais, d'accord, on a mis de la strychnine, ça s'appelait la taupiscine à l'époque, pour tuer les taupes, mais moi, je veux regarder qu'est-ce qu'elle fait. Puis, j'ai découvert le côté positif de la taupe. Alors, par exemple, quel est un des aspects positifs de la taupe ? Raoul, elle s'appelle Raoul, elle arrive, elle fait gramme-l'âme parce qu'elle n'arrête pas de chercher des trucs à manger dans le sous-sol. Il y a des heures pour ça. C'est trois horaires. C'est 7h le matin, midi et 5h l'après-midi. Oui, oui, je vais vous dire comment, quand j'ai découvert ça. Et bon, et donc, elle fait ça. Alors, c'est la taupinière. Taupinière, bon, vous donnez un coup de pied dedans, ça s'étale et tout, mais sinon, c'est pas, en soi, c'est pas vilain, c'est juste un bout de terre. Puis c'est même, quelquefois, de la très bonne terre. Mais surtout, il y a des graines qui arrivent là, qui voient leur dormance lever par le fait qu'elles se trouvent à la lumière et sous la pluie. Et vous voyez pousser des plantes à cet endroit-là qu'on ne voyait pas avant parce que c'était des messicoles, des plantes, des moissons qui autrefois apparaissaient justement dans les sols retournés. Mais aujourd'hui, les sols retournés agricoles, ils sont morts. Il n'y a plus rien dedans. Il y a la plante que vous avez cultivée, tout le reste est mort. Il n'y a plus rien. Tandis que là, vous avez tout ça, les niels, les nigels, évidemment, les pavots et ainsi de suite, plein de choses. Pour moi, ça me paraissait être merveilleux. C'est le rôle très, très positif. Qui ramène un petit peu de poésie finalement aussi. Bien sûr, oui. Je vais juste finir sur les horaires. Bien sûr. Ah bah oui, les horaires de l'atau, quand même. Parce que je ne l'aurais pas découvert sinon. C'était un de mes derniers clients privés. Après, j'ai arrêté. J'arrive chez lui. Moi, je tue les taupes, comme tout le monde, avec les trucs, vous savez, les verres de terre que vous empoisonnez. C'est horrible. Je me demande comment une taupe peut venir manger ça. Mais enfin bon. Et puis, lui, il avait son fusil, en fait. Il avait ouvert la fenêtre au rez-de-chaussée et il tenait son fusil. C'était comme ça qu'il me recevait. Bon, d'accord. De toute façon, elle arrive à 7h le matin, à midi, à 5h. C'est comme ça que j'ai su les horaires. Et il avait raison car on était presque midi et je vois la taupinière qui fait touc, touc. Il tire. Il tire dans la pièce. Ce n'est pas possible, on ne peut pas jardiner comme ça. Non. Non. Non, c'est comme... Dès si après, j'ai arrêté. Les clients privés un peu dingues, là, je ne pouvais pas. C'est une anecdote assez amusante. Et alors, du coup, par rapport au travail que, justement, dans la formation, parce que vous avez beaucoup enseigné, vous continuez d'ailleurs de transmettre aussi et d'enseigner, est-ce que c'est tout un art, toute une philosophie que vous apprenez, est-ce que vos étudiants, vous les mettez aussi en situation in situ sur le terrain de cultiver, de prendre soin ? Alors, si on peut le faire, c'est bien. Ça n'a pas toujours été possible parce qu'il faut avoir pour ça un temps d'atelier, l'autorisation d'aller dans des terrains qui sont parfois très lointains. J'ai fait comme ça un cours d'espace rural pendant plusieurs années à l'école de Versailles. Et c'est très bien. Mais dans beaucoup d'autres lieux d'enseignement, on a mis ça de côté. Ça recommence maintenant. Ça reprend un peu, heureusement. mais le sol, la terre retournée, tout ça, c'était très mal vu, interdit pour les petits, les écoles maternelles complètement asphaltées et ainsi de suite. Quand des profs, c'était déjà SVT, je crois, voulaient montrer aux étudiants, à leurs élèves, comment un haricot germe, il fallait qu'il se cache. C'était le cas de l'établissement d'enseignement de ma fille. C'est comme ça que je l'ai su. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit parce que la terre, c'est dangereux. On en était là, mais ce n'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, ça évolue. Mais ça a mis toutes, plusieurs générations, même dans l'ignorance. Il y a une urgence, c'est que ça change vite. Et ça, vous pensez qu'aujourd'hui, on a entamé ce changement ou est-ce qu'on est encore... Il y a les bifurqueurs. Alors, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font ? Alors, on ne les connaît pas tous, mais il y en a de plus en plus. Ce sont ceux qui sortent des écoles, petites, grandes, surtout grandes, bien sûr, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, paraît-il, mais surtout, ils ont compris. Ils ont dit, oui, on sort le diplôme, on ne l'accepte pas, on vous le rend. On a compris ce que vous nous avez dit, on ne fait pas, on fait autre chose. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de les rencontrer parce que c'est eux qui doivent nous orienter vers un futur possible. Ce sont des oursons métisses. Vous savez ce que c'est ? Allez-y, dites-nous, parce que j'ai une idée, mais je pense que... Alors, les oursons métisses, ça vient du livre de Baptiste Morisot, qui est suiveur, naturaliste, philosophe, tout ce qu'on veut. Il fait des livres merveilleux. Et à propos des ours grizzlies et polaires, il fait le constat qu'ils se rencontrent. Ça, c'est le changement climatique. Et qu'ils font des bébés, ce qui n'était pas prévu, parce qu'ils sont issus de la même souche. Oui, mais pendant des milliers et des milliers d'années, ils se sont écartés à tel point que par spéc, ce qu'on appelle la spéciation, par isolement géographique, ils auraient dû faire deux espèces différentes et devenir infertiles entre eux. Ce n'est pas le cas. Alors bon, les parents, ils sont fatigués, ils changent de mode de vie dans le courant de leur vivant de façon brutale. Les bébés, ils naissent dans le contexte qui est celui-là, peu importe, et eux, ils se débrouillent. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, quand j'ai eu à faire un appel à projet pour des jeunes qui sortent des écoles, des écoles plutôt orientées vers les jardins et ça se passe à Arc-et-Sennant, à la Saline-Royale, j'y vais demain d'ailleurs, là, il y a eu un projet d'extension de la surface pour réaliser le cercle complet que Claude-Nicolas-Ledoux avait prévu au départ en tant que cité utopique où on fait un commerce et on fait vivre les ouvriers, ils ont chacun un jardin. C'est très beau comme architecture, c'est très bizarre. C'est dans un cercle, mais il n'avait réalisé que la moitié. Et là, récemment, il y a eu un concours pour faire l'autre moitié, mais pas forcément en architecture, en paysage. Et ça, je l'ai gagné avec deux anciens élèves, on a travaillé dessus. Et on fait les rayons comme il avait dessiné lui, mais au bout de chaque rayon, il y a un jardin expérimental. Il fallait que des jeunes s'inscrivent. Donc, j'ai fait un appel à la description de la situation en disant vous êtes des oursons métisses. Et le thème de recherche, d'expérimentation, c'est le changement climatique. Alors, on en est là, donc demain, je ne sais pas comment, ça fait deux ans que ça a été inauguré. Donc, je vais voir, les choses évoluent petit à petit. Oui, c'est un long travail d'observation, parce que la nature a une temporalité qui lui est propre. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on reste quand même dans l'incertitude, même si on a déjà des pistes. On est en expérience permanente. Ça, les jardiniers, ils le savent tous, même si on n'a pas de changement climatique. Il y a des petites variations, et on n'est pas maître de la météo. Non. Et cette expérimentation, est-ce que c'est aussi une... Parce que, bon, vous avez l'observation, on en a parlé, et l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on expérimente, mais on a le droit à l'erreur. Est-ce que le droit à l'erreur, aussi, c'est finalement, c'est une philosophie qu'il faut s'accorder pour changer de mode de vie ? Évidemment. Évidemment, bien entendu. On n'est sûr de rien. Toujours, la vie invente. imaginez que, parce qu'on est les maîtres de je ne sais quel outil, technologie, machin, IA, intelligence artificielle, on se fait complètement avoir, on imagine qu'on maîtrise tout. Mais ce n'est pas vrai. Les choses ne se reconduisent pas intégralement, tout le temps. Là, j'ai des inquiétudes sur la façon dont ceux qui nous dirigent imaginent la prise de pouvoir et la gestion font des textes, des lois avec les obligations d'obéir à ça, comme par exemple, pour nous, la liste des plantes locales, prétendument, et puis celles qui n'ont pas le droit d'exister parce qu'elles arrivent de on ne sait pas où. Ah oui. Mais ça veut dire quoi ? Même les locales n'étaient pas là. Oui. Tout a toujours, toujours, toujours changé. Les chaînes y sont arrivées, les chaînes sacralisées, paraît-il, y sont arrivées. Il y a 10 000 ans, vous vous rendez compte ? 10 000 ans, une petite seconde, même pas, dans l'histoire de la planète. Et on nous dit que c'est les lains, ils n'étaient pas là. Et tout est comme ça, tout le temps. Alors, quand une plante arrive par opportunisme biologique, s'installe, elle est contente de vivre là, tout va bien, que d'autres qui étaient là avant s'en vont pour des raisons de changement climatique, et on vous dit qu'il faut tuer celles qui arrivent, il reste quoi ? Il y a un truc qui ne va pas. Donc la vision fixiste n'existe pas pour un jardin comme pour tout ce qui est vivant. Oui, c'est l'inverse du conservatisme. C'est l'inverse. J'ai un problème avec ça parce que demain, je dois parler de... On me demande une conférence pour les centres, comment ça s'appelle ? centres de rencontres... centres culturels de rencontres. D'accord. Ça existe. Et la saline royale en fait partie. C'est très bien. Mais ça aborde aussi, on me demande d'aborder, la question du patrimoine. Très dur. Très dur. Qu'est-ce qu'on veut patrimonialiser ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matrimoine, d'ailleurs ? On pourrait dire... Oui, c'est après tout. Oui. Peut-être justement ce qui donne la vie, par exemple. Mais ça change tout le temps pour le coup. Tandis que la vision patrimoniale, elle est très fixiste. Quand un architecte du patrimoine intervient, il refait, comme l'histoire de Notre-Dame, il refait le truc d'avant. On est de plus en plus dans cette... C'est très, très bizarre. Alors que même une architecture comme Notre-Dame qui a brûlé à Paris, elle a vu plein d'étapes. Elle a changé tout le temps. Violet-le-Duc, il s'est amusé à faire un sabre pointu. Ce n'était pas prévu au départ, etc. Et là, il faut qu'on recommence ça. Oui, c'est la réticence au changement d'une certaine façon. Oui. Ou en tout cas, un changement qu'on veut rassurant, donc technique, moderne, industrialisé. Et qu'est-ce que vous verriez aussi comme autre finalement, je dirais, chemin à sillonner ou à tracer pour parvenir à ce changement radical qu'on doit faire pour s'adapter, pour aussi... Changement de modèle de convoitise. Est-ce qu'il vous faut un SUV pour traverser une ville ? Un truc qui ne sert à rien. À rien. Mais c'est un 4x4. Oui, c'est bien ça, tu parles. Etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arrêter la surconsommation de tout ? À ce moment-là, ça ne plairait pas à ceux qui vendent les produits, on est bien d'accord. Mais on pourrait quand même... C'est un vrai changement de mode de vie. Et nous avons le pouvoir, nous, en tant que clients, consommateurs, etc., de dire, mais non, je ne veux pas manger ça, je ne veux pas boire ça, je ne veux pas consommer ça. Moi, j'essaye d'épuiser mes habits. J'ai du mal, parce qu'ils ne s'abîment pas. Mais il faudrait en racheter. Mais pourquoi ? Il ne fallait pas les faire si bien. C'est quand même ce qu'ils allaient de faire, aujourd'hui. Pas si bien, moins cher. Pourquoi ? Et alors, un autre sujet, je pense, qui est peut-être aussi dans vos idées, dans vos démarches, c'est cette question de l'autonomie. C'est-à-dire que vous avez votre jardin et vous parlez d'abord de votre jardin avant de parler de votre maison. J'ai l'impression que finalement, c'est l'enveloppe de votre maison avant que ce soit l'environnement de votre maison. Qu'est-ce qui finalement a généré ce besoin d'autonomie ? Je voulais un jardin pour faire des expérimentations, pour faire mon jardin, pour comprendre. Et la maison que j'ai aussi construite de mes mains, c'est une partie du jardin. Et d'ailleurs, j'ai fait attention à ce que les allèges des fenêtres soient les plus bas possibles pour qu'on puisse se sentir dans le jardin. C'est un peu une pièce du jardin, si vous voulez. une partie du jardin. D'où vient cet amour pour le jardin que vous avez ? C'est l'endroit de l'équilibre. C'est tout. Là, je ne me suis jamais senti autant. Mais c'est très difficile quand on est petit et qu'on entend des choses de la part des grands qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit. Là, on se dit mais pourquoi ? Pourquoi ils disent ça ? Ils n'ont pas regardé ? Sauf que quand ça devient un précepte, une obligation, là, c'est insupportable. Je me suis fâché. Je suis devenu muet aussi. Je me suis rattrapé depuis. Mais il y a eu toute une époque où je ne pouvais plus parler. pour ça, c'était mon milieu familial. Maintenant, tout le monde ne va pas être comme ça. Donc, c'est un refuge, en fait. Oui, c'est un refuge. Mais il y a d'autres conversations. Elles se font avec les mouches, avec les... Coléoptères. Coléoptères, bien sûr. Les papillons, puisque vous aimez les... Les papillons, évidemment. J'ai été là en relation après avec le Musème d'Histoire Naturelle sur certaines collections de familles de papillons. Mais on peut parler avec... Comment elle s'appelle ? Zut. La famille des... Enfin, ce ne sont pas des grenouilles, mais bon. Bref. Pas de lézard, parce que là, j'en ai des lacertaviridis. Des limaces, on peut, oui. Des patraciens, en général. Non, c'est le salamandre. Ah, les salamandres, c'est beau, oui. Les salamandres, incroyable. Oui, c'est vrai que c'est beau, les salamandres. Puis c'est relativement rare, quand même. J'en ai plein. Ben oui. Il y en a, je pense, de moins en moins. Ben, cette année, il y en a eu plus. Je ne sais pas ce qui leur est passé. Ils se sont reproduits. Et comment on peut faire pour que la... Alors, c'est une question difficile. Mais comment on pourrait faire pour que demain, finalement, la Terre soit un refuge pour tout le monde ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même que c'est l'éternelle question de... Est-ce que l'équilibre est possible, déjà, entre l'homme et la nature ? Et est-ce que demain, on peut être tous... Enfin, on peut trouver un refuge dans ce monde ? Alors, il n'y a pas de séparation entre l'homme et la nature. L'homme fait partie de la nature. Le mot nature a été créé... Ça, c'est Isabelle Stengers qui m'avait appris ça il y a longtemps. C'est une philosophe belge, mais scientifique connue. Elle a été créée par les Grecs anciens pour séparer le monde vivant non humain du monde vivant humain. De façon à le retirer de la superstition polythéiste de l'époque, pour pouvoir étudier toutes ces espèces de façon scientifique. Et ça a été une première mise à distance. Et petit à petit, cette mise à distance est devenue de plus en plus grande au fur et à mesure des outils qu'on a utilisés pour la compréhension, l'analyse, etc. Et on a fini par dire que ce n'est plus nous. Donc, on maîtrise et nous, on est des supérieurs, des machins, etc. On ne s'est pas du tout rendu compte pendant ce temps-là qu'on était complètement dépendants de tout ça. Donc, il faut qu'on apprenne à mieux comprendre pour pouvoir protéger parce qu'on se protégera à cette condition. Sinon, non. Il y a possibilité parce qu'on aura probablement compris qu'il ne faut pas continuer à consommer comme on le fait, se reproduire comme on le fait avec l'idée que plus on est nombreux, plus on est fort. C'est quand même quelque chose de fou. quand on commence, on continue encore aujourd'hui à entendre qu'il faut une bonne guerre. Donc, on continue à s'entretuer. Tout ça, ça va avec la même mécanique. C'est très archaïque de mon point de vue. On n'a pas compris comment il fallait vivre et non pas augmenter la possibilité de se tuer. pas seulement pour réguler la population. Ce serait fou. Ce serait du... Je ne sais même pas quel est le mot, là. Je n'ai pas de mot. Mais c'est juste qu'on n'a pas compris comment il fallait vivre. On va peut-être y arriver. Sauf qu'on n'est pas sur ces pistes-là. Mais comme il n'y a pas que la petite Thunberg, là, Greta. Heureusement qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas toute seule. Donc, on voit bien qu'eux, ils sont inquiets parce qu'ils vont voir la dégradation et payer le prix plus que nous, bien sûr. Alors que nous sommes finalement les auteurs. Pas tous, mais majoritairement et dans toutes ces générations. Ça a été très vite. Et là, je pense qu'ils vont faire... C'est eux qui vont inventer le vrai changement, la vraie pratique. Il y en a déjà qui ont commencé. On évoquait hors discussion le rachat des maisons abandonnées dans l'espace rural de plus en plus avec des jeunes qui s'installent. Ils ont bien pris une décision, là. C'est très important. Et qui apporte aussi d'autres exigences autour de l'écologie, du bio, du mieux, du mieux-vivre. J'ai plus sens assez vrai. On le voit. Ça crée des dichotomies d'ailleurs dans le monde rural entre certains groupes de population. Mais en même temps, ça change les mentalités. oui. Absolument. Et alors, avant, parce qu'il nous reste pour qu'on puisse avoir le temps des questions ensuite, j'aime bien l'idée aussi de rêver quand même un peu. Décrivez-nous, pour nous faire rêver, un jardin, votre jardin, votre... Je dirais, ce petit... Le jardin idéal, voilà. Vous, votre jardin idéal, ce serait quoi ? Ce serait être sûr de pouvoir vivre là. Nous, qui sommes donc des hétérotrophes, nous dépendons des autres. Être vivant, planté, animaux, peut-on avoir une autonomie de nourriture en qualité, pas qu'en quantité. Ça, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qu'on a connu, tout le monde paysan autrefois, mais qu'on a complètement oublié. Mais il faut le composer avec un espace dans lequel on est seulement heureux de se promener, même si on n'y fait rien. Un lieu d'apaisement qui accueille justement les oiseaux qui chantent. Je parlais des chanteurs d'oiseaux parce que ça existe. Il y a des artistes qui font ça. C'est merveilleux. Et donc, de profiter de cette diversité pour pouvoir entrer en communication avec elles en n'ayant pas du tout l'idée qu'on va les détruire systématiquement pour les maîtriser, mais qu'on les écoute. Et ça, c'est quelque chose qui existe. C'est très peu de gens, mais le désir de ça, mais la mécanique mise en action de cette chose-là, elle a un effet presque immédiat. Quand j'ai fait un projet pour les adolescents en psychiatrie de l'hôtel Salvatore à Marseille, donc c'était un terrain très grand, d'un parc qui avait été abandonné, il y avait la possibilité de faire plein de choses, dont un potager, c'est le potager que les soignants m'ont demandé d'agrandir parce qu'ils savaient que c'est là que les ados mettraient leurs mains dans la terre et que ça soigne mieux. Eh oui, on a à prendre de la nature beaucoup. C'est un équilibre, là encore, faire quelque chose avec ses mains. On est dans la polyactivité en permanence quand on est au jardin parce qu'on fabrique aussi des objets. On n'est pas seulement sur un déracinement, une taille, on fait du semis aussi. Puis, comme je dis, souvent, voilà, quand on met des graines dans la terre, c'est pour demain. C'est un territoire mental d'espérance, le jardin. On n'est pas dans la nostalgie en disant c'était mieux avant. On est tout le temps en train de fabriquer quelque chose qui évolue, qui avance et voilà. Ça change tout. Oui, c'est sûr. Un jardin en mouvement. Gilles Clément, un grand merci pour cet échange. On va clôturer là.